Musique Chaque année, en début de campagne d'évaluation, nous rencontrons l'ensemble des cadres auxquels nous présentons le support d'entretien professionnel. C'est vraiment un moment important dans notre établissement, sur 3-4 mois, car il permet de faire toute la synthèse des ressources humaines, les axes de gestion des ressources humaines, pour la formation, pour le recrutement, pour la mobilité. Ça permet au personnel qui veut évoluer, qui a un projet professionnel, de savoir quelles compétences il doit développer pour atteindre ce projet. L'entretien avec Madame Bossard a été fait il y a maintenant 4 ans, donc c'était vraiment une évaluation de mes compétences, celles qui me restaient à acquérir, les besoins de formation immédiat dont j'avais besoin, notamment des formations en informatique, et puis la marge de progression que je pouvais avoir, où j'en étais dans le surplus de ma carrière et où je voulais aller. Est-ce que ça pouvait être mis en adéquation ou pas ? On peut demander à ce personnel de progresser à son rythme sur des points bien définis, bien déterminés et bien formalisés. La formalisation des compétences que l'on souhaite qu'il améliore va lui permettre de se projeter dans un court avenir, à une courte échelle. Je crois que maintenant, il ne reviendrait pas en arrière. D'ailleurs, on voit quelques agents venir à la DRH en disant, « Écoutez, est-ce que vous savez si j'ai été évalué ? Je n'ai pas vu mon cadre et je sais que la campagne s'est déjà déroulée, donc je voudrais savoir si vraiment j'ai été évalué, si ce n'est pas le cas, j'aimerais que vous interveniez auprès de mon cadre. » Je crois que la culture au niveau de Rambouillet est acquise maintenant. Les agents veulent un entretien d'évaluation et je crois qu'ils en attendent le meilleur. Donc là, au bout de 4 ans, c'est quand même 4 ans de travail, je crois qu'on a réussi à mettre en place une culture d'évaluation au centre hospitalaire en Monde. Le bilan social me permet de projeter quel type de formation je dois enclencher, quelles compétences je dois rechercher, quel potentiel de compétence je dois rechercher parmi le personnel pour faire profiter au personnel présent, je dirais, d'une ascension professionnelle, d'une ascension sociale aussi et comment je dois aussi organiser mon plan pluriannuel de formation. On a classé tous nos agents dans 72 métiers, avec chaque fois une pyramide des âges par métier. Ça nous permet vraiment d'avoir une vision ou sur des grandes familles, des difficultés qui pourraient apparaître ou sur des métiers sensibles type technicien de labo et de prendre des décisions. D'abord, avant de prendre des décisions, on fait surtout un diagnostic partagé avec les instances, le conseil d'administration, la communauté médicale, mais aussi les partenaires sociaux. Une fois que ce diagnostic a été posé, il faut prendre des décisions. Et là, c'est souvent le travail du DRH, en lien souvent avec la direction des soins, où on apprend des axes RH, donc de recrutement, de formation, de promotion professionnelle. Je crois que même si ce bilan social, avec une partie métier, n'est pas réglementaire, je crois qu'il est important aussi que les directeurs nous soyent un peu précurseurs. C'est de notre responsabilité. Je crois que là, vraiment, c'est pour le bien de l'institution, pour enrichir et pour valoriser le potentiel humain de l'établissement. Sous-titrage Société Radio-Canada